Générique Et salut tout le monde, on se retrouve pour un Halo News au sujet de la TMCC, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais la sortie d'Halo 3 approche à grands pas, et à chaque sortie de jeu, la TMCC se met globalement un jour pour apporter son lot de nouveautés. En tout cas, je pense que celle-ci va faire le plus grand bien aux multijoueurs qui souffrent quand même d'un grand manque de personnalisation et de progression, et c'est bien là que cette mise à jour va mettre l'accent. En effet, avec la sortie d'Halo Reach sur la TMCC, la saison 1 avait été lancée, ainsi que les grades et les récompenses d'armure qui correspondent aux éléments d'armure d'Halo Reach. Alors ces récompenses, il y en avait 100 qui étaient répartis parmi 10 paliers de 10, et à chaque niveau, vous débloquiez un point saisonnier qui vous permettait de débloquer un nouvel élément d'armure. Le souci, c'est que ces points ne servaient à rien, puisque de toute façon, vous étiez obligé de suivre le cheminement, et au final, vous deviez prendre les 100 grades pour avoir les 100 éléments d'armure dans le même ordre que tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui va un petit peu évoluer, puisque maintenant, il faudra toujours compléter chaque palier pour passer au suivant, mais on pourra débloquer les éléments d'armure dans l'ordre qu'on veut, ce qui laisse un petit peu plus de liberté. Une autre chose à savoir, c'est que ces points saisonniers seront aussi débloquables par le biais de défis de campagne de BDF, ou encore de multijoueurs, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin d'atteindre le grade 100, qui correspondait grosso modo au bouclier argent-épée, je crois, dans les tout premiers grades or, et ça, ça fait quand même 10 millions de points d'XP, ça fait pas mal pour le commun des mortels, on va dire. Alors, parlons un petit peu de ces défis, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, et ça va faire rester beaucoup de monde sur le jeu, en tout cas, moi, c'est le cas. Il y aura des défis de saison, ainsi que des défis hebdomadaires en PVP et PVE. Alors, une chose à savoir, que peu de monde sait depuis le temps, c'est que depuis l'arrivée d'Allo 2 sur la TMCC, il y a déjà des défis hebdomadaires PVP, qui consistent à terminer des missions de campagne en facile, normal, héroïque, légendaire, en sachant qu'une difficulté supérieure débloque automatiquement le défi de la difficulté inférieure. Ces défis se résètent actuellement tous les mercredis, et ça, c'est quelque chose qui est en place depuis maintenant quelques mois, et ça rapporte un certain nombre d'XP. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de panneau pour les voir, c'était quand même un petit peu débile, ils n'avaient pas eu le temps de le mettre, mais a priori, la mise à jour d'Allo 2 était sortie un petit peu dans la douleur, et celle d'Allo 3 va corriger pas mal de choses. Alors, vous l'aurez deviné, ces défis permettent de gagner des points d'expérience, ce qui est vraiment pas mal, parce qu'ils sont longs, les grades sur la TMCC, mais pas que, il y aura aussi des points saisonniers, on en a parlé avant, et enfin, il y aura aussi des éléments de personnalisation, et il va y en avoir de nouveaux qui vont arriver, des éléments de personnalisation, puisque jusque là, il y en avait sur Halo Reach, et bien maintenant, il y en aura aussi sur Halo 3 et Halo CE. Alors tiens, commençons par Halo 3, puisque c'est le nouveau jeu qui va arriver sur PC, il va y avoir de nouveau la personnalisation élément par élément, donc il va y avoir les épaulières, de manière indépendante, le torse, et aussi le casque, pour les Spartans et les élites. C'est vrai que c'est une fonctionnalité qui manquait depuis la sortie de la TMCC, et bien ils le mettent enfin, et ça fait quand même super plaisir, il faut le dire. Et maintenant, enchaînons sur Halo CE, il y aura plusieurs éléments de personnalisation, qui vont être la visière, la couleur, ainsi que des skins d'armes et de véhicules. Alors je vais commencer par ça, parce que c'est assez important de le dire, si vous ne voulez pas voir les skins, il y aura une option pour les désactiver. Je dois dire que moi ça me fait super plaisir, parce que je ne suis pas très fan des skins, surtout sur Halo CE, j'aurais eu peur que ça dénature le jeu, mais je trouve que cette option c'est absolument génial, parce que ça permettra de satisfaire absolument tout le monde. Donc le fonctionnement va être un petit peu spécial, puisqu'il n'y a pas vraiment de pactage sur Halo CE, à part l'air ou le magnum qu'on peut avoir au starter. Donc en fait, ces skins vont s'activer au moment où on va récupérer un véhicule ou ramasser une arme, en sachant que quand on va abandonner l'arme ou le véhicule, le skin va rester jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le ramasse. Alors je ne sais pas vous, mais moi, la personnalisation sur Halo CE, je ne l'ai pas vue venir du tout. Autant Halo 3, je pense qu'on pouvait l'espérer, et je trouve ça génial qu'ils la remettent, autant Halo CE, ça sort de nulle part. D'ailleurs, pour revenir sur la personnalisation d'Halo 3, je pense qu'on peut espérer qu'ils nous remettent la même pour Halo 4 quand il sortira sur PC. Alors on va terminer avec une dernière petite info qui va concerner la campagne d'Halo 3 cette fois-ci. Il va y avoir un nouveau crâne qui va être ajouté, qui s'appelle Acrophobia, et qui va simuler le fonctionnement d'un jetpack. 3.43 avait depuis longtemps l'envie de rajouter des crânes dans les jeux, ils ne l'avaient jamais fait, ils avaient conservé les jeux le plus intacts possible, mais là ils vont en rajouter un. Alors est-ce qu'ils en rajouteront d'autres par la suite ? Eh bien on le verra bien. Mais il y aura un nouveau crâne sur Halo 3. Voilà, big news. En tout cas, je pense que ça va faire super plaisir aux trickers, parce que là il y a un potentiel absolument énorme, surtout sur Halo 3. Donc là, à mon avis, on peut s'attendre à pas mal de choses assez marrantes. En tout cas, moi je vais m'arrêter là, puisque j'ai fait le tour des infos. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur la TMCC, moi je trouve qu'ils font un travail merveilleux dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et bien entendu, vive Halo !